bonjour bonjour je crois que j'ai un peu lancé le stream pendant que je faisais mes réglages ce qui n'est pas très grave salut guillaume j'ai juste eu le temps de passer en coup de vin sur le stream de d'olivier oula mais c'est que c'est la grande foule aujourd'hui olivier salut yonker salut stef maintenant monsieur olivier il déboule à 53 c'est cool allez-y installez-vous vous allez voir c'est confortable salut fixou il ya aurélie il ya plein de gens plein de gens il a eu un raid juste avant de venir formidable et ben soyez soyez les bienvenus donc s'il ya eu un raid sur le raid du raid je vais juste faire un petit une mini intro salut à toutes et à tous et ben calme effectivement je suis souvent en stream après olivier c'est à la base un truc que j'avais créé juste pendant le confinement j'appelais ça confineuse et départ et puis faire des news texte j'ai trouvé ça rigolo en stream je me suis dit que j'allais continuer c'est comme ça que c'est devenu calme calme comme à la maison mon dieu que c'est intelligent comme acronyme bah voilà nouveaux et anciens posez vous installez vous j'ai quand même pas mal de petits trucs que j'espère sympa à vous partager aujourd'hui et il y en a même que j'ai pas eu le temps d'installer donc on le fera ensemble c'est pas c'est pas des gros sujets donc ça devrait le faire Par quoi est ce que je vais commencer alors déjà je vais commencer par le fait que évidemment Hop j'ai juste eu le temps de passer sur le stream de voir qu'olivier est presque fini du coup je suis reparti et j'ai pas eu le temps de configurer le stream geck complètement sinon ce serait pas marrant hop c'est pas grave je voulais à faire comme ça on y va c'est parti et va aller let's go let's go let's go premier truc de toute façon à vous partager c'est s'il ya des trucs qui vous branche dans tout ce qu'on raconte aujourd'hui et bien n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le le discord de la petite communauté où ça papote de plein de trucs là je vous montre la petite conduite qui est prévue aujourd'hui donc vous voyez qu'il ya un peu de tout on va on va commencer tout bêtement par hop je vous mets le lien vous avez déjà entendu parler de Lexa Loffel ne serait-ce que parce que je vous ai déjà parlé de Pico8 ou que vous en avez entendu parler de vous de vous même il ya plein de petits projets comme ça il aime beaucoup les petits environnements comme ça qu'on contraint sur des spectres techniques qu'on décide soi-même et puis on essaie de voir ce qu'on peut faire avec donc Pico8 c'était une petite console de jeu avec très petite résolution d'écran et ouais ouais je suis d'accord Pico8 moi ça je fais pas des grands projets avec je sais qu'il y a des gens qui font des trucs formidables avec mais de temps en temps un petit coup alors c'est du lua donc ça me perturbe toujours un peu mais j'aime bien justement vous me connaissez maintenant que que j'aime essayer plein de langages donc c'est l'occasion aussi de faire du lua et bien il a franchi une étape de plus et il s'est dit maintenant que j'ai fait une console j'ai alors il appelle ça une fantasy console puisqu'elle n'existe pas physiquement et que c'est lui qui a inventé les les contraintes et les specs on va dire de matériel qui n'existe pas réellement il a dit je vais maintenant après la console de jeu je vais faire la workstation et donc il a appelé ça PicoTron c'est en statut alpha c'est pour l'instant au tarif de j'adore les centimes de l'essence c'est à 12 dollars quand je l'ai acheté ça m'a coûté 11 euros 49 voilà au moment où je l'ai acheté c'était pas et ça fera pas tellement plus cher après ça fera 20 balles après donc c'est pas non plus c'est pas non plus le bout du monde et puis ben on va le lancer ensemble voir un petit peu ce qu'il y a dedans je l'ai à peine survolé tout à l'heure alors inclus bien entendu dans sa workstation il ya toutes les mécaniques qu'il avait mis en place pour Pico8 en sachant que toutes ces petites astuces de de cartouches et autres ça ça il l'a conservé oui il ya aussi tic 80 tic 80 qui est apparu après Pico8 et qui est aussi une belle approche de alors qu'il est complètement open source du coup pareil avoir un environnement contraint et s'amuser avec donc là je suis curieux de voir ce qu'on va pouvoir faire donc il a conservé le le mode de stockage de ces applications où en fait on on pouvait stocker dans des fichiers qu'il y avait l'extension p8 pour Pico8 et il y avait aussi un format compatible avec le côté png c'était pas un problème quand on parlait de pico8 vu les limitations de mémoire qu'il imposait à sa fantasy console là il a décidé de détendre un petit peu les capacités donc si on passe par le format p64 png on va avoir des roms qui auront 256k et sinon ils considèrent que le format p64 ça sera illimité donc j'imagine que ça va aller loin je vous rappelle que dans pico8 outre les jeux il y a quand même des gens qui ont fait des petits éditeurs 3d complet où on peut modéliser en 3d avec pico8 donc je pense que ça va être sympa au sein de pico tron normalement je vais vous le lancer ça a l'air de le partager avez vous le petit bip en même temps normalement j'ai le même réglage que hier oui parce que en plus de faire de la news tech hier j'ai lancé une petite partie de la cette époque le jeu auquel je joue en ce moment et voilà la workstation telle que vous la voyez donc là je trouve que c'est pas c'est pas vilain le rendu vous avez un système de gestion de fichiers vous retrouvez un petit peu les menus pour ceux qui ont déjà vu pico8 donc là vous allez avoir l'éditeur et l'ua ici vous allez avoir l'éditeur graphique celui-là je me assis c'est quand on pardon pour aller avec l'éditeur graphique on a un éditeur de de map pour manipuler les sprites qu'on aura créé l'éditeur de d'effets spéciaux et de musique qui permet de faire tout l'aspect sonore quand on est dans pico 8 là on revient à la workstation et le dernier mode je sais pas ce que c'est on vient au d'accord on est en mode terminal un peu comme dans la console très bien et ici vous avez un petit menu avec quelques réglages voilà vous pouvez changer il a déjà prévu des thèmes des ah oui ça peut être flash ça picote les yeux quand même moonlight moonlight formidable avec un petit changement de de wallpaper donc voilà ça sort en alpha je voulais vous le partager parce que j'ai beaucoup aimé tous les produits qui ont été faits par l'ex l'exa l'exa l'offel je sais jamais comment ça se prononce et et l'idée ben c'est c'est aussi de pouvoir développer des applications je pense pour aller le cran plus loin de ce qui était possible avec pico 8 donc je voulais au moins aujourd'hui vous faire une petite présentation parce que évidemment je vais je vais embarquer ça sur mes machines ce que je vais essayer je me rappelle maintenant je me balade assez régulièrement hop avec la micro console de clockworkpy je vais voir s'il a une version qui marche sur raspberry parce que là il a une version linux mac et windows mais je sais pas si on peut avoir un un linux compatible ARM et là je peux pas vous montrer le lien de download parce que c'est lié à mon compte donc ça montre trop de choses j'ai regardé tout à l'heure je peux pas je peux pas aller dessus ce qui présente les ouais voilà il dit juste windows mac et linux et dans ma page de download je me rappelle pas avoir vu quelque chose pour mais ça devrait parce que pico 8 avait été très rapidement ajusté pour fonctionner sur raspberry et il ya plein de devices dans cet univers là qui avait signé des licences pico 8 pour l'intégrer et si je dis pas de bêtises le dev term m6 ça doit fonctionner alors on va pico tron c'est trop récent le dev term avait aussi pareil pico 8 tourné dessus donc c'est que c'est ça va bien avec le format d'écran réduit parce que là on est sûr du 480 par 270 donc sur les petits écrans de la micro console là ça doit ça doit le ça doit le faire normalement et moi j'aime ce genre de choses je pense que alors je sais je sais pas si j'aurai le temps et l'énergie pour me lancer vraiment dans un jeu complet mais je vais je vais regarder puis je vais regarder si ça a progressé à tu as vu q4 il ya une roadmap tu vois j'ai même pas vu la roadmap c'est un autre endroit dans le forum dans la fac u très bien donc pico tron 0.2 dans la fac u j'y suppose on va descendre un peu oui je me demande s'il va faire comme pico 8 oui oui je vais y retourner merci beaucoup yanker j'avais oublié ce détail qui n'en est pas un pico est au bout d'un moment est aussi été généreusement basculé dans un mode où on peut y accéder directement et gratuitement en il ya une version html 5 et wasom donc tu m'as dit tu vois si je cherche raspi c'est pas sur cette page bon bref c'est pas c'est pas c'est pas primordial mais en tout cas ouais je si ça tourne sur raspberry ce sera encore mieux évidemment hop ensuite qu'est ce que j'avais dans ma liste on doit pouvoir le faire directement je voulais pareil un autre de mes petits plaisirs donc là je vous ai mis le lien sur le tweet de adrienne du hermel qui s'occupe avec toute sa petite équipe sympathique de cube zh vous savez le le jeu où on peut à peu près tout programmé où c'est un un univers voxel cubique mais vraiment entièrement entièrement programmable et donc visiblement il ya un module alors il y avait déjà eu des tentatives qu'il y avait déjà enfin j'avais vu sur le sur le discord des gens qui avaient partagé des choses autour de ça on peut intégrer maintenant du 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 prompting sur un modèle grâce à un module officiel chez hug in face qui permet voilà là visiblement c'est un exemple où on peut prompter une génération d'images j'irai j'irai tester ça je trouve ça certes rigolo mais je je pense que ça peut être un endroit où il peut y avoir quelque chose de sympa à utiliser on peut très bien imaginer des interactions dans le monde du jeu lui-même qui s'appuie sur un modèle derrière pour avoir je sais pas un chatbot branché en fait sur un un pnj dans un jeu où vous voulez vraiment faire un jeu avec des des quêtes et des choses comme ça ça je suis sûr que ça serait ça serait vraiment vraiment sympa et donc hop là je vous ai partagé je peux vous grossir un petit peu mais on voit pas pas beaucoup plus que ce que je vous zoome là c'est le nouveau dessine moi un mouton exactement exactement et donc le code hop donc il est il est officiel maintenu par l'équipe de cube zh en tout cas sur là on peut contribuer mais c'est déployable donc voilà ils mettent un exemple de code pour le déployer voilà c'est une un client de l'API de Hugging Face donc je sais pas exactement vite fait là ouais c'est ça ok donc là il utilise de la génération d'images sur un modèle stable diffusion pour le son il passe sur le modèle bark tu sais que je connaissais pas celui-là voilà et le reste c'est le modèle google en en gemma 7b est-ce que je ne vois pas je vais jeter un oeil parce qu'à un moment donné il doit bien falloir de bien falloir mettre votre token à un moment donné ça va pas être magique bref je trouve je trouve tout décidément que ce projet cube zh est plein plein de surprises et les bonnes non moi j'aime bien j'aime bien cette idée là de de permettre ben soit d'arriver et puis de de jouer au jeu que d'autres ont ont pu proposer mais aussi de coder son propre jeu ou de modifier un bout de ce qu'on veut voire là s'initier à des bases d'IA visiblement d'une manière pas trop complexe donc c'est c'est plutôt une très très bonne idée toc donc on va enchaîner avec un autre tweet du projet mécanoïde alors mécanoïde mécanoïde pardon qu'est ce que c'est et pourquoi je vous en parle pourquoi je vous en parle c'est parce que il y a eu la conférence ça y est je vais dire une bêtise c'est was the mayo c'est ça qui vient de se dérouler et pendant cette conférence il y a eu un talk du génial ou du fou ou du crazy comme vous voulez rené vans dead program sur twitter qui a présenté tout un talk d'explication entre tiny go webassembly et ce qu'on peut faire dans tout ce que c'est faire aussi par ailleurs tiny go en l'occurrence le clou de son talk puisqu'il est toujours il met toujours en scène ses talks c'est toujours toujours un bon moment où il avait déjà une démo avec tiny go et maintenant il a franchi l'étape d'après il programme un un drone volant avec du code fait avec le projet en fait mécanoïde qui permet d'avoir du webassembly embarqué sur des microcontrôleurs donc spoiler alert j'ai pas encore touché deuxième spoiler alert c'est évident que je vais essayer de faire quelque chose avec j'ai une petite idée sur le le candidat à mes expérimentations c'est quelque chose si vous êtes à la kubcon tiens voilà je n'ai pas parlé de ma petite actualité de la semaine demain je suis sur paris puisqu'il ya l'événement la société qui m'emploie au vh cloud qui fait un événement qui s'appelle passe for one donc je serai présent à l'événement le soir je vais essayer normalement je peux aller au meet up pardon à l'événement organisé par docker avec la kubcon en ligne de mire et puis après tout le reste de la semaine je serai à la kubcon et à la kubcon comme vous le savez je vais venir avec le projet que vous avez suivi tout au long des différents calmes avec mon open led race si tout se passe comme prévu et ça ne sera pas le cas évidemment il y aura des problèmes mais c'est pas grave on aura une belle installation avec un open led race donc ça devrait être sympathique comme tout et je pense que ce open led race serait quand même bien candidat à un petit bricolage si si ça veut bien si ça veut bien rigoler avec tout ça faut juste que je retrouve j'avais une board là qui me semblait bien fonctionner déjà avec tinygo parce que je pense qu'il doit falloir faire attention au type de microcontrôleurs utilisés parce qu'alors déjà tinygo est pas toujours l'idéal pour toutes les les cartes avec microcontrôleurs mais alors webassembly j'imagine qu'il doit falloir faire attention à ce que tu génères j'ai absolument pas regardé derrière là c'est c'est les exemples je suppose qu'il y a toute une petite tambouille derrière pour arriver à faire quelque chose de sympa et guillaume tu dis je veux voir ça si tu parles de l'open led race bah écoute tu sais où me trouver ce sera sur le stand ovh donc j'y serai pas en permanence j'y serai à plusieurs reprises ping moi n'hésite pas genre par twitter ou par tous les moyens que tu veux y'a pas de soucis je m'arrangerai pour être là si tu passes donc voilà un autre terrain de jeu comme si j'avais pas assez de terrain de jeu mais voilà ça permet de continuer avec à la fois le côté tinygo webassembly et microcontrôleurs donc oui bah j'imagine que tu seras beaucoup sur le stand d'apollo mais c'est pareil j'essaierai de faire un si je te croise pas tout de suite j'irai faire un tour sur le stand d'apollo évidemment que je vais devoir faire le tour de tous les stands c'est sûr je vous fais hop un petit partage alors je vais le recopier à nouveau parce que là je vous l'ai pas mis dans tac ici voilà je vous mets le lien alors mon cher Trigui qui nous dit une vm webassembly c'est pas trop gourmand le problème ça va plutôt être de savoir si le compilateur optimise pour correctement pour du wasom embarqué tout à fait et on est on n'est pas exactement sur de la vm puisqu'on a le je pense qu'il doit s'appuyer sur un des run time qui donc va faire un peu comme quand on est sur une microbit où on dit qu'on fait du micropiton mais en fait on embarque une partie juste de ce qui est nécessaire à exécuter donc je pense qu'on est on est plus dans la logique d'un graal vm qui embarque les portions vous avez besoin pour exécuter votre code java votre byte code java en l'occurrence que qu'une vm complète je suis le premier ravi de voir que webassembly tient ses promesses c'est à dire que depuis le début la promesse c'est quand même d'arriver à produire du code qui est le plus léger possible avec tiny go c'est ultra efficace donc ça m'étonne pas que ce genre d'expérimentation arrive de tiny go et je sais pas pour l'optimisation il va falloir essayer après optimiser c'est toujours pareil du moment que ça tourne moi ça me va si Ron Evans est capable de d'utiliser le drone alors je sais plus lequel c'est mais c'est toujours le même qu'il utilise depuis un moment donc c'est pas non plus un microcontrôleur ultra avancé avec beaucoup de mémoire beaucoup de puissance s'il arrive à avoir du alors c'est simple c'est ça s'allume ça décolle ça fait une pirouette et puis ça se repose au sol c'est peut-être pas l'intégralité tout ce qu'on voudrait coder mais ça veut dire que l'optimisation en termes de de capacité de consommation du cpu elle est quand même déjà déjà de qualité en tout cas j'ai hâte de le tester parce que parce que je suis curieux de voir ce que ça donne tout bêtement le dernier lien hop que je vous partage et que je vous mets tout de suite ici dans le chat aussi c'est un tweet et c'est celui-là que j'ai pas eu le temps d'installer juste avant l'émission c'est une c'est un projet qui alors hop on va aller sur la page du projet lui-même merci bière steak au passage on va zoomer un petit peu qui vous propose une une interface dans votre terminal vous savez comme j'aime bien tous ces projets de de tg ui la ui dans le terminal moi je dis c'est pas mal et il propose pour gith alors ils disent que c'est inspiré de ma gith et que vous pouvez le manipuler depuis le terminal donc a priori il va y avoir de la manipulation au niveau des branches il y a quelques possibilités de au niveau des commits de faire un commit de faire un amend de faire du fetch enfin il propose déjà un certain nombre d'éléments avec du key binding donc je n'ai aucune idée de la de la pertinence de l'ensemble de l'outil mais ça peut être une bonne alternative on va tout de suite faire plaisir à tregui voilà c'est et d'autres c'est visiblement un projet qui est écrit en go puisque je vois qu'il ya un joli petit cargo install githu qui est utilisé il ya un package qui existe pour arch linux il ya des baineries en github release il ya quelque chose pour nix qu'est ce qu'il ya en en binaries ils font du linux apple darwin c'est pas en ça va pas marcher sur mac os faut que je l'installe par cargo ou un truc comme ça oui cargo c'est rust oui oui on est d'accord on est d'accord après c'est pas forcément c'est c'est je suis le premier à être enchanté de toute cette palanquée d'outils qu'on voit apparaître dans l'univers du terminal après pour en avoir codé des bouts c'est 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 très très le cargo de nuit voilà je te l'ai fait tu vois c'est sympa c'est sympa non c'est pas avec cargo que je me serais lancé à faire des des CLI j'en ai fait en python j'en ai fait en go j'ai commencé à faire aussi en rust ça se fait très bien notamment avec clap mais c'est un tout petit peu moins intuitif mais en tout cas ça fait des jolis produits ça fait plein de produits moi que j'installe et je me pose pas la question je vous ai montré il ya une semaine ou quinze jours UV l'outil qui permet d'accélérer tout ce qui va être gestion de l'environnement de développement python notamment les dépendances on se retrouve à être compatible avec pip pour la plupart des choses mais en beaucoup beaucoup plus rapide j'ai découvert qu'il y avait des plugins notamment des plugins vs code qui faisait un peu la gueule donc il va y avoir quelques petites différences encore et je me proposais mais je ne me rappelle absolument pas si j'ai ce qu'il faut et bien je sais comment on va faire allez on n'a pas changé une équipe qui gagne on a le projet on va balancer ça sur un petit workspace git pod franchement Trégui si tu as envie de faire des interfaces en ligne de commande vas-y parce que quel que soit le langage ça en fait deux trois là que je refais j'ai trouvé pas mal de choses super sympathiques à faire c'est agréable je trouve que c'est agréable et puis c'est quand même un environnement que j'aime bien moi je suis souvent dans un terminal hop par contre je sais pas ce qui m'a lancé par défaut Cargo build, Cargo watch, oulala tu t'es un flammé mon petit je vais laisser finir le temps d'aller sur le readme mais ça changera pas grand chose hop et on va changer le thème pour que vous y voyez quelque chose ah bah non mais je ne change pas alors que je suis en train de choisir le thème voilà hop c'est un peu flashy quand même mais bon et picocli aussi bien sûr bien sûr et franchement l'écriture de de CLI je trouve ça je trouve que c'est un bel exercice et d'aller à l'étape d'après en faisant des alors c'est peut-être pour ça aussi parce que j'avais fait une CLI mais je voulais aller aussi loin que je faisais avec avec Python et enfin bref on en reparlera parce qu'il y a un article qui va bientôt sortir là et de pouvoir brancher textuel dessus c'est quand même c'est quand même super oui je pense qu'il serait temps de faire une PR pour ajouter l'option tirer tirer 2 tirer nuit sur cargo je suis d'accord et Goose oui tout à fait Bon & Commander après c'est pas les univers où je suis le plus familier donc oui je pense que chaque univers a chaque outil chaque langage a un peu sa façon de faire de faire des outils de CLI après allez-y go je le laisse faire depuis tout à l'heure je sais pas ce qu'il me fait je sais pas ce qu'il a lancé mais il a lancé un beau merdier là depuis tout à l'heure donc je vais me permettre de lui couper la chic voilà on va installer l'outil directement ça devrait aller un peu plus vite quand même pour qu'on ait un petit quelque chose d'un peu visuel à vous montrer on va faire le petit raccourci alors je peux pas le faire comme je suis dans Gitpod pour ceux qui l'avaient pas vu l'autre fois donc dans VS Code vous allez dans votre commande palette et Terminal vous avez l'option alors il faut d'abord que je la retrouve popopom je l'ai pas toujours par défaut dans Gitpod sur mon VS Code elle est tout de suite là parce que je l'utilise super souvent voilà cette option là Terminal Move Terminal into Editor Area ça a pour effet de le basculer là-haut on va fermer ici pour que ça soit voilà et vous vous retrouvez au milieu des terminaux pardon des éditeurs de fichiers que vous étiez en train de regarder l'un d'entre eux sera directement tout votre Terminal je trouve que c'est quand même c'est quand même pas non non c'est pas vrai Dominique les compilations de Rust c'est super lent non non parce qu'à l'arrivée t'as quelque chose d'ultra performant donc la compilation est nécessaire et parmi les outils qui sont des langages compilés je trouve que c'est plutôt rapide et nous avons hop GitU et quand on le lance comme il a vu que nous avions j'étais dans un répertoire qui contenait déjà un repository cloné il propose déjà des choses donc je vois qu'on peut se balader si je sélectionne par exemple là je peux faire entrer je vois le détail d'un commit échappe je reviens franchement écoutez ça a l'air pas mal du tout et après il y a tous les raccourcis clavier que j'ai pas regardé c'est ça qui permettent par exemple de manipuler les branches et autres tout à l'heure je croyais qu'on les avait là non ? j'ai rêvé si key bindings avec H on a tous les raccourcis et bien on va regarder H hop ok donc on a les sub menus pour les branches et là quand je suis dans l'aide il continue de me donner l'aide le plus loin possible j'ai fait B pour avoir de l'aide sur la branche ok donc il n'y a pas toutes les options autour des branches il n'y en a que quelques-unes basiques mais ça peut faire le job qu'est-ce que j'ai d'autre ? est-ce qu'il permet au niveau des logs ? voilà L log current donc je peux vraiment parcourir l'historique franchement je vais regarder pour certains cas ça ça vaut le coup d'avoir par exemple sur sur Gitpod dans certains cas quand j'utilise je prends une image que j'ai déjà préparée à l'avance il suffit de mettre un GitU déjà compilé comme ça le binaire est déjà présent ça doit pas mal dépoter je vous laisse faire des comparaisons de compilations je ne suis qu'un petit noob de tous ces langages vous savez la compilation j'en fais pas trop je vous rappelle que je fais beaucoup de pitons c'est le mâle qui compile aussi même si c'est de l'interpréter et ben GitU bonne pioche je pense que ça ça va aller dans ma petite boîte à outils que je vais mettre sur ma machine et puis au mieux de toutes les choses que je vais tester donc hop le petit rappel si ça veut bien arriver dans le chat le Discord si vous voulez nous rejoindre je vais vérifier que j'avais rien encore je crois que c'est tout ce que j'avais de vraiment à vous montrer de près j'ai un petit truc en cours là mais je vous montrerai le projet ah si voilà je voulais vous montrer ça parce que c'est une discussion enfin un petit échange de de tweet ce matin avec François Mock puisqu'il a fait des super choses avec l'open led race lui il est l'étape encore après je sais pas si on voit le tweet d'origine dans la discussion voilà il en est à avoir une un bloc avec une alimentation des plaques de plexi enfin il a fait un boitier en fait beaucoup plus solide et à mon avis plus performant il y a une vraie alim sur le côté et tout pour avoir des courses de bandeaux encore plus longues et dans tout ce qu'il y avait ici là donc il a changé aussi la partie connectique pour avoir des choses vissées plus solides c'est pour ça quand je vois tout ce qu'il a renforcé j'appréhende les trois jours de cube con mais mon petit montage certes soigné mais relativement fragile va être soumis forcément à rude épreuve donc je me doute qu'il a vécu des choses compliquées il y a plein de petits détails que je vois là où je sais que c'est parce que il faut pouvoir réparer à la volée et notamment ce que vous voyez en gros plan là c'est ça qui m'a intéressé il utilise ce genre de carte il m'a mis un petit lien là justement sur Aliexpress je vais voir où est-ce que c'est dispo ailleurs et autres ça permet d'avoir votre carte microcontrôleur avec toutes les broches exposées sous forme de bornier et en l'occurrence pour ce type de montage les circonstances dans lesquelles je me vois utiliser ce type de montage ça permet je sais pas vous avez pété une des manettes vous voulez en brancher une autre juste vous avez un tournevis vous débranchez sur le bornier vous remplacez enfin je veux dire j'y vois une une maintenabilité bien supérieure alors je suis très content je vais vous montrer le résultat final vous voyez rien que de l'attraper de le manipuler j'ai peur de péter un truc hop je vais quand même débrancher le bandeau à l'aide que ça embarque pas tout hop on va repasser en pleine cam donc on va essayer que ça se pète pas tout la gueule mais vous voyez l'idée c'est à comparer du joli boîtier que nous a fait l'ami François Mock ça c'est le boîtier du projet le projet Open Lead Race fournit tout y compris les éléments d'impression 3D donc c'est plutôt bien foutu dedans le petit PCB que je vous ai montré il y a 15 jours ou une semaine ? non c'est bien qu'une semaine mais voilà ici je suis en guise d'alim parce que le 5V est définitivement pas accessible directement donc c'est un des trucs qui va me plus le stresser d'alimenter directement à travers le microcontrôleur mon bandeau de LED même si j'ai fait plein d'essais et que justement ça consomme pas trop donc ça devrait aller vous avez les manettes qui sont des jack audio mais visiblement il avait à dire que c'était encore plus robuste si on mettait des borniers un peu vissés et le truc où voilà je suis un peu déçu parce que j'ai aussi un bornier de ce côté là pour le le petit adaptateur pour aller brancher mon bandeau de LED je sais pas si j'arrive à le faire plus net si je le mets vers mon visage c'est plus net c'est la connectique utilisée sur les bandeaux de LED que vous achetez en rouleau vous savez probablement que c'est quand même beaucoup plus fragile que le type de montage qu'il a fait là dans un boîtier un petit plus costaud en plexi et tout ça doit quand même être un peu plus balaise mais voilà si ça prend si l'animation fonctionne bien je me pencherai là dessus vu le nombre de pins qu'il y a sur les arduino donc là c'est pour le projet c'est des arduino nano je pense qu'on doit aussi être sur le même type que les que les picots donc ouais au pire tu coules le tout dans la résine non mais il n'y a pas que le il ya le côté robustesse manipulation ça ok mais en cas de problème quand tu es sur un salon là je vais amener plusieurs manettes de rechange je vais amener des micro contrôleurs de rechange mais tu vois même les micro contrôleurs j'avais pas fait attention le boîtier imprimé en 3d est fait pour le truc d'origine c'est à dire que les arduino nano ont des usb micro il se trouve que les arduino nano que j'ai acheté à côté c'est de l'usb c ce qui pose pas de problème en termes de machine sur lequel je branchais mais du coup c'est pas ça dépasse un peu plus de la carte alors que les micros sont au ras du boîtier enfin ce genre de ce genre de choses et de pouvoir intervenir sur sur tous les éléments je vous laisse imaginer dans un salon je vais pas me balader enfin je pourrais pas intervenir surtout si ça pète ben le soir je le ramène à l'hôtel j'aurais mon fer à souder j'aurai tout dans la chambre d'hôtel mais je vais pas rentrer avec un cutter avec enfin je me vois pas rentrer à la cube con avec j'ai pas quand même une mille de personnes le passage au portique du sac à dos à mon avis ça va être rock and roll donc c'est je vais peut-être même pas le tenter donc il faut que je puisse intervenir et le bornier ben voilà tu as juste un tour de vis ça ça va c'est pas un souci c'est beaucoup plus acceptable donc je réfléchirais à une v2 après la cube con pour faire quelque chose d'encore plus solide on va voir comment ça se comporte ça se trouve en prenant les précautions ça va bien se passer ouais va expliquer notre métier aux autres quand tu vois avec quoi on part en conf mais parce que ici on est sur calme on n'est pas sur le le podcast professionnel de mon métier de tous les jours mais ça ça fait partie voilà il faut animer et rendre vivant un stand et en même temps j'ai un certain nombre de démos dans certaines que vous n'avez jamais vu qu'on pourra donner qu'on pourra donner sur le sur le stand et puis se se faire un petit tour des autres stands pour voir ce qui se fait chez les autres prendre des contacts chez les autres éventuellement commencer à discuter de sujets bien sûr que c'est tout ça notre métier mais c'est vrai que des fois si tu présentes que ça ça peut paraître un peu étrange mais mais ça reste du boulot du vrai boulot je vous le dis moi j'y ai passé des heures j'ai taffé là dessus donc voilà et puis c'est pas la peine que je monte mon écran puisque je le partageais plus c'est juste il y a la vidéo en boucle que vous voyez tout à l'heure avec le de bornier c'est pour ça que je mais je pense que ouais ce type de ces types de cartes avec des borniers outre que bon probablement les marquages qui sont dessus doivent être spécifiques aux arduino nano du moment qu'il y a le bon nombre de broches exposées on doit pouvoir brancher les raspberry picot et autres parce que je crois que c'est le même nombre mais on verra ça d'ici une bonne semaine puisque cubecon cette semaine est un peu des trucs le début de la semaine qui suit mais voilà on n'est pas mal on n'est pas trop mal on a fait notre petite demi-heure tout va bien sauf si vous avez des questions sur ce que je viens de montrer aujourd'hui je pense que la semaine prochaine on reparlera probablement de CLI suite suite à normalement la publication d'un article dont je pourrais vous parler à ce moment là voilà et puis je vous ferai un petit retour de comment ça s'est passé tout ça j'étais en train de stopper le workspace derrière pour pas que ça continue de tourner voilà voilà mais oui j'ai compris le truc, t'inquiète pas mais des fois couler dans la résine ou moi il y a certains montages que j'ai fiabilisés à coups de colle chaude des fois la colle chaude et ton ami c'est pareil je vais partir avec les outils de base je vais partir avec du gaffeur il y a des trucs qui vont tenir j'ai du noir et du blanc comme ça je peux m'adapter au ton de là où je vais devoir fixer les choses ça devrait bien se passer normalement avec du blanc et bien si vous n'avez pas plus de questions je vais justement retourner d'abord me faire un petit café et retourner sur un bout de démo que j'aimerais terminer j'espère que j'aurai le temps de le finir et puis j'ai une dernière manette à souder merci Gouz de toute façon on te tiendra au courant tu seras quasiment en live avec nous, t'inquiète et bien je vous souhaite une bonne journée j'espère que vous avez passé un moment j'espère que les gens qui ont déboulé avec Olivier qu'il y en a quelques-uns qui sont restés profiter de ce petit moment je vous remercie toutes et tous d'être passés d'avoir partagé ça avec moi et puis je vous dis à bientôt des bisous des bisous ... ... ... Sous-titrage ST' 501